Mesdames et messieurs, nouvelle vidéo, c'est quoi le styling ? On parle de lady styling, salsa de lady styling, pachata de kizomba, de jinga, de je ne sais quoi encore. Eh bien, on va dire que c'est tout ce qu'on rajoute pour décorer. Aussi bien, on peut parler d'allier le côté technique et l'esthétique, comme par exemple, quelqu'un qui sort d'un tour et qui doit dégager son bras pour récupérer le cadre du danseur, plutôt que de le laisser sur un plan horizontal, elle va peut-être dégainer son bras de cette manière-là pour allier la technique et l'esthétique en même temps. Bref, on dirait aussi que c'est le moyen d'exprimer sa sensibilité, sa manière d'être, son individualité. Je dirais qu'il y a autant de qualificatifs de styling qu'il y a de manière d'être. On peut parler d'une fille qui est très féminine, d'une fille qui est girly, d'une fille qui est joueuse, d'une fille qui a des attitudes un petit peu hautaines. Eh bien, s'il y a tous ces qualificatifs-là, ils peuvent se représenter dans la danse. Bien sûr, la manière de danser, c'est la manière d'être. Et c'est pareil pour les garçons. On peut avoir des garçons qui ont un styling peut-être un peu macho, d'autres qui ont un styling très afro, d'autres qui ont un styling plus sobre, plus épuré. Il y a toutes les manières d'être. Évidemment, qui dit styling dit, pour exprimer toutes ces palettes d'émotions, il faut aussi du vocabulaire corporel. Donc, on est sur le langage du corps, il faut avoir du vocabulaire. Donc, je me rappelle, moi, quand je jouais au Scrabble avec ma grand-mère, elle me disait, mais grand-mère, je ne peux pas faire ce mot parce que je ne sais même pas qu'il existe. Eh bien, là, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'a pas du vocabulaire, qui ne connaît pas assez bien son corps, ne pourra pas exprimer tout ce qu'il veut exprimer. Alors, à côté de ça, on peut parler aussi de... J'aime bien dire que, finalement, ça permet de montrer, en résumé, de montrer qui on est ou qui on veut être, ce à quoi ou ce à qui on veut ressembler. Finalement, c'est l'un ou l'autre. Mais c'est bien pour ça qu'à force d'exprimer toutes ces choses-là, normalement, on peut lire dans la manière de danser de quelqu'un comme dans un livre ouvert, normalement. Et puis, même si la personne essaie de le cacher, eh bien, ça veut dire que c'est déjà une indication sur qui elle est. Donc, mesdames, vous saurez à qui vous avez affaire quand vous analysez le danseur que vous avez en face de vous. En général, ça se fait assez naturellement. C'est ce qui fait qu'on se ressent bien dans la danse, qu'on ne se ressent pas bien dans la danse avec autrui. On se sent... Des fois, on ne sait pas l'expliquer, mais la danse se passe super bien. On a une affinité, on a une adéquation de corps, de sensibilité musicale, de tout un tas de choses qui font que ça se passe bien. Après, pour finir, je parlerai du fait que le styling, c'est des choses, certes, qu'on rajoute, mais qu'il faut doser par rapport à la présence de l'autre. En effet, le fait de danser à deux induit quelque part comme s'il y avait un petit code de conduite, un code de la route, un code de vie en communauté puisque ça commence déjà à deux. Eh bien, il faut faire attention à ne pas nuire. Que ce soit, on entend parler pour les filles qu'elles ratent des appels de main, qu'elles ratent des guidages, qu'elles sont tellement sur elles que du coup, elles ratent, elles oublient complètement le danseur. Du coup, les danseurs se sentent un peu isolés. A contrario, on voit aussi beaucoup de danseurs qui s'occupent en trop d'eux, finalement, brisquent un peu la danseuse et laissent de côté la qualité du guidage. Donc, en résumé, lady styling, main styling, tout ça, c'est très intéressant. Veillez juste à doser, à ce que ce soit équilibré et que ça ne mette pas en défaut la qualité du guidage ou de l'écoute dans la danse de couple. Hasta luego, senhora.